Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Salut à tous, c'est Guillaume Kassar, et aujourd'hui, on va découvrir la suite de Peur Bleu. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce film mérite votre temps ? La réponse en vidéo. Salut ma gueule, c'est John Michael. Dis-moi, tu m'as l'air de passer pas mal de temps sur le web, n'est-ce pas ? Ne me réponds pas, c'est une question rhétorique. Et puis je t'entendrai même pas de toute façon. Tu réponds souvent à ton écran, mon con ? Si t'as l'habitude d'internet, alors tu devrais savoir que tu t'exposes à toutes sortes de risques. Et pour faire face à ces menaces, rien de mieux qu'un VPN. Et pas n'importe lequel, attention, le meilleur du genre, NordVPN. Clique sur le lien pour une offre spéciale. Phishing, vol de mots de passe, malware, grâce à NordVPN, toutes ces menaces seront de l'histoire ancienne. Eh mais ça pourrait faire un putain de slogan ça. Un VPN, c'est un logiciel qui va masquer ton adresse IP et chiffrer toutes tes données. Bref, il va faire le nécessaire pour protéger ton trafic web privé de toute interférence externe. Mais il ne va pas faire que ça. Toi qui aimes bien mater des films et des séries, et bah sache qu'en te connectant à un serveur étranger avec NordVPN, tu auras accès au catalogue de streaming des pays en question. C'est pas génial ça ? Il va aussi fréquemment surveiller le dark web pour te prévenir en cas de fuite de données impliquant tes identifiants et mots de passe. Bref, tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles, et j'ai une offre pour toi en plus. En cliquant sur le lien dans la description, on t'offrira 4 mois gratuits pour l'achat d'un abonnement de 2 ans. Et si jamais tu doutes encore, tu bénéficieras d'une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours. C'est pas magnifique ? Alors clique sur mon lien, tu le regretteras pas. Merci NordVPN. En 1999, au moment de la sortie de Peur Bleu, Rainier Arlene fit part de son intérêt quant à une éventuelle suite à son film de Squall. Une suite qu'il aurait peut-être lui-même dirigée, ou au moins produite. On peut en tout cas supposer sans trop s'avancer qu'il aurait été impliqué d'une manière ou d'une autre. Mais bien évidemment, la mise en chantier de cette hypothétique suite allait entièrement dépendre du succès de Peur Bleu. Et du succès, il en a eu, mais il a pas fait trembler le box-office non plus. Du coup, produire une suite à Peur Bleu ne rejoignit pas la liste des priorités de la Warner. Le projet fut donc mis de côté jusqu'en 2008. En 2008 donc, on apprit que Warner 1ère, ancienne filiale de Warner Bros qui gérait le marché vidéo, comptait bien produire ce Peur Bleu 2, visant même une sortie en 2009. Et pour cette suite, Warner 1ère ne fit pas appel à n'importe qui. Elle contacta le réalisateur Jack Perez, qui venait de signer le chef-d'oeuvre Megashark vs Giant Octopus. Parce qu'apparemment on mérite pas mieux. Le talent tueux Jack leur pitcha donc une histoire se déroulant au sein d'un navire scientifique faisant en réalité office de gigantesques laboratoires flottants, dans lequel sont menés des expériences sur des requins. Le film suivait donc une équipe de Navy Seals envoyée sur place après que des pirates somaliens aient attaqué le navire. Sauf que les requins, des sortes de mutants à la Frankenstein auxquels on avait greffé des putains de mitraillettes et autres torpilles, oui oui, allaient bien évidemment se joindre à la fête. On est passé à côté d'un putain de chef-d'oeuvre ! Citant Predator comme sa principale source d'inspiration, Perez était cependant conscient que l'enveloppe de 5 millions de dollars allouée par Warner 1ère allait grandement limiter ses ambitions. Ceci dit, il était quand même enthousiaste à l'idée de tourner cette pseudo-suite sans grand rapport avec le film original. Mais c'est tombé à l'eau. Parce qu'ici on aime bien les jeux de mots pourris. Et puis, en 2017, alors que l'eau avait coulé sous les ponts, La mise en chantier de Port Bleu 2 fut finalement officialisée, avec une diffusion sur la chaîne sci-fi et une sortie en DVD et Blu-ray prévue pour l'année suivante. Aux manettes, un certain Darren Scott, et à l'écriture, Hans Rodionoff, Jessica Scott et Eric Patterson. Ouais, ils s'y sont mis à trois parce que vu la complexité de l'histoire, c'était chaud de l'écrire tout seul. Le film est donc sorti en 2018 tel que prévu, et s'est fait accueillir par une montagne de critiques désastreuses, ce qui fait que j'ai jamais vraiment eu envie de perdre mon temps à le regarder. Jusqu'à ce que je décide de faire cette vidéo. Un vrai bonheur. Port Bleu 2 démarre donc au milieu de l'océan, sur un bateau de pêche illégal appartenant à Jean-Sébastien et Jean-Roland. Deux futurs prix Nobel à n'en pas douter. J'en ai chopé un ! Un beau point noir ! Putain, j'adore quand tu me dis ça ! Je peux lui couper l'aileron, mon pote ! Fais-toi plaisir ! J'espère tellement que vous allez mourir. Le problème, c'est que sous l'océan, les nouvelles vont vite. Et pas de bol, non loin de là, une bande de requins s'est échappée d'un centre de recherche. Du coup, quand ils apprennent qu'un cousin à eux vient de se faire arracher l'aileron par deux attardés consanguins, ils décident d'intervenir. Ouais, parce qu'il faut les achever, là c'est urgent. Mais quand ils reçoivent une mise en garde par radio leur se ment de quitter les lieux à cause d'un mystérieux danger, Jean-Roland se laisse guider par sa soif de sang. On va continuer à buter du requin ! Malheureusement, il n'est pas le seul à avoir des envies de meurtre, car nos cinq requins cobayes parfaitement synchronisés s'attaquent à eux pour venger leur confrère. Et comme les deux compères sont vraiment pas intelligents, et c'est un euphémisme, il décide de s'agiter dans l'eau en faisant du surplace plutôt que de chercher à retourner dans le bateau, laissant assis tout un boulevard à nos cinq requins pour n'en faire qu'une bouchée. Karma, bitch ! On récolte ce qu'on sème, Jean-Roland. Car le fait que Jean-Roland se fasse couper les bras et les jambes est en fait une référence à une scène survenue un peu plus tôt dans le film, où on voyait son ami couper l'aileron d'un requin. Quelle finesse d'écriture, alors ! Juste après le massacre, Jean-Arnold débarque de nulle part, et se fait prendre en chasse par les cinq requins. Mais pas de souci pour Jean-Arnold, car elle dispose de cette petite télécommande qui lui permet d'éloigner les squales. C'est bien foutu, hein ? Ce dernier peut alors les ramener au laboratoire dont ils se sont échappés. Ouais, mais du coup, si la télécommande les éloigne, ils vont pas le suivre, si ? Ah ben si. Une télécommande multifonction, sans doute, pour que les requins puissent à la fois s'éloigner, et se rapprocher. S'en suit un générique musicalement... surprenant, j'ai pas d'autres mots. Drowning in the deep blue sea... Qui introduit notre héroïne nageant sans peur auprès des requins. Une héroïne du nom de Mystique Alune. Et j'ai pas trouvé plus ridicule, du coup on va l'appeler par son vrai nom. On la retrouve ensuite en pleine conférence sur les requins, parce que c'est une experte en requins. Qui s'y connaît en requins, du coup ? Et elle oeuvre pour la protection des requins en prouvant au monde qu'au fond ils sont pas méchants. Juste un peu sous-polés. Et quand on lui pose la question s'il y a une espèce avec laquelle elle refuserait de nager, elle répond sans hésiter le requin bulldog, qui serait selon ses dires le plus mortel des requins que l'on puisse rencontrer. Mais attention, ça veut pas forcément dire que les requins du film seront forcément des requins bulldog, hein ? On sait bien que les scénaristes sont plus fins que ça, voyons. Et pendant que Mystique Alune finit sa conférence, putain on dirait le nom d'un personnage de dessin animé, Jean-Arnold débarque avec les requins au sein du complexe Akelos. L'aquatique à Wish. Les requins se sont échappés. Les cinq ? Ouais, tous les cinq. Ça fait cinq de trop, mon gars. Et ils s'y sont mis à trois pour écrire sa réplique. Jean-Arnold bat donc jouer les Sherlock, et enquêter sur la façon dont les requins se sont enfuis du périmètre clôturé. Au même moment, la conférence de Mystique Alune s'achève, et elle reçoit une invitation de la part de Monsieur Durand, des laboratoires pharmaceutiques Durand. Sur le coup, bof, elle se demande ce que lui veut Monsieur Durand, mais son interlocuteur a des arguments de poids. Cinquante mille dollars ? Du coup, elle arrête d'hésiter. Dans l'aquatique à Wish, Jean-Arnold traverse un couloir Wish, et rejoint le laboratoire Wish, où se trouve l'ingénieur informatique Jean-Mich. Après lui avoir passé un petit savon, étant donné qu'il est censé s'assurer quotidiennement de l'état irréprochable des clôtures, Jean-Arnold et lui réalisent que la clôture n'y est pour rien, mais que les requins ont en réalité creusé un tunnel sous cette dernière. Les rois de l'évasion. Pendant ce temps, Mystique Alune fait connaissance avec Daniel et Leslie, couple d'experts en neurologie qui vient tout juste de se marier, et qui semblent extrêmement heureux. Ah, vous allez tellement mourir ! Les trois personnages sont en tout cas dans le flou le plus total concernant la raison de leur invitation au sein du complexe aquatique. Quand ils arrivent enfin sur place, ils font connaissance avec Jean-Arnold, alors en pleine opération de renforcement des clôtures de sécurité. Mais de quoi est-ce que vous essayez de vous protéger ? Jean-Arnold lui montre alors ce qui était pourtant dans son champ de vision depuis cinq minutes. Ce sont des requins bulldogs ? C'est pas vrai, quelle surprise alors ! Et alors qu'elle s'apprête à se fâcher tout rouge, leur hôte débarque enfin pour éclaircir la situation, et mettre fin à ce suspense insoutenable. Je suis Carl Durand. Euh, vous devez être... Pas intéressé par les mondanités. Ce que vous semblez ignorer, c'est que... Une catastrophe va probablement arriver. Ah, y'en a une qu'elle eut le scénario ! Pourtant, Carlos semble particulièrement sûr de lui quand il affirme que les requins ne représentent aucun danger. Ouais bah, va dire ça, j'en sais, Béjanro ! Mais face au scepticisme de Mystique Alune, Carlos décide de faire une démonstration, euh, spectaculaire. Ni une ni deux, Mystique Alune saute à l'eau pour porter secours à Jean-Mich, parce qu'apparemment lui non plus s'est pas nagé. Mais les requins leur foncent dessus. Et alors qu'il s'apprête à casser la croûte, Jean-Arnold active sa télécommande à fonction aléatoire, qui, par chance, les repousse. Vous avez dressé des bulldogs, c'est impossible ! Carlos, qui a le sens du suspense, leur donne alors rendez-vous une heure plus tard dans le labo, où il leur en dira enfin un peu plus sur le scénario du film. Mais avant ça, il se shoot avec... euh, ça, qui a pour effet secondaire de déclencher une variante du générique de Breaking Bad. Après ça, son bras droit Jean-Alain lui apprend pour la grande évasion des requins et l'attaque du bateau des deux débiles. Et il réagit comme toute personne raisonnable le ferait dans une telle situation. C'est génial ! Hum, évidemment. Mes requins deviennent plus intelligents et plus forts ! Ils sont de plus en plus dangereux, c'est une véritable folie ! Mais Carlos se montre rassurant vis-à-vis des crânes de Jean-Alain, déclarant qu'une fois ses expériences terminées, il tuera les requins. Il ne restera aucune preuve. Le problème, c'est que les aquariums ont des oreilles. De leur côté, Daniel et Leslie sont en conflit vis-à-vis de Carlos. Leslie le trouve un peu barge, ce qui est vrai, mais Daniel trouve quant à lui qu'il a beaucoup d'argent. Et il aime beaucoup la perspective de voir une partie de cet argent rejoindre sa poche. Un peu plus tard, ils se réunissent donc comme prévu au sein du labo, où Carlos leur révèle qu'il a créé un composé permettant d'accroître l'intelligence de façon spectaculaire. Et pour tester son composé, il n'a rien trouvé de mieux comme cobaye que des requins. Parce que des requins supérieurement intelligents, ça n'a rien de dangereux, c'est bien connu. Là-dessus, Carlos demande à Jean-Arnold de faire venir Bella, le requin Alpha. Et c'est marrant, j'ai comme une impression de déjà-vu. Ouais, c'est pas une suite en fait, c'est un remake en moins bien. Et Carlos leur présente ensuite son grand projet. C'est une absolue nécessité si on souhaite maintenir la suprématie du genre humain. Hum, c'est parce que les gens sont de plus en plus bêtes, c'est ça ? L'intelligence artificielle devient de plus en plus performante. Oh putain, le mec part en guerre contre ChadGPT. Tellement visionnaire. Et ils voudront nous anéantir. Et pendant que Carlos nous refait le pitch de Terminator, les requins s'activent à envoyer le Zodiac sur le ponton d'en face, à ceux qui abîment le générateur et fait tomber des barrels d'essence dans l'eau. Jean-Arnold sort pour constater les dégâts et se rend compte que sa télécommande magique ne fonctionne plus. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Mysticalo n'apprend à Carlos que son gros requin est enceinte. Hum, que de péripétie. On s'ennuie presque pas. Je vais faire un prélèvement dans la gorge. Ah, ça va finir avec un bras en moins cette histoire. Comme dans Peur Bleu. Oh la vache ! T'es vent. Et puis soudain, y'a tout qui pète. Du coup, c'est un petit peu la panique dans le labo, car en plus de ça, Bella détruit les caméras. Comme dans Peur Bleu. Et de son côté, Jean-Alain voit son secteur se faire inonder après qu'un requin ait défoncé la coque. Mais heureusement, il rejoint bien vite ses compagnons du labo. Ah, j'ai pas dit qu'il leur joignait en bon état, hein ! Ils comprennent vite que Bella a eu sa portée de bébé requin, que ce sont eux qui ont massacré le pauvre Jean-Alain, et qui n'ont pour seul objectif que de tuer, assassiner, anéantir et exterminer tout ce qui croisera leur route. Et ils se baladent désormais dans les couloirs du complexe. Mais nos personnages essaient de ne pas se laisser dominer par la peur et le désespoir. Je t'aime tellement. Moi aussi. Je te jure qu'on va s'en sortir. Vous allez tellement pas vous en sortir. Car les requins sont apparemment bien décidés à aller prendre en chasse pour se venger. Ils doivent donc quitter les lieux au plus vite, mais toutes les sorties sont malheureusement immergées. Comme dans Peur Bleu. On est foutus ! On est tous foutus ! Ils doivent donc élaborer un plan pour sortir d'ici, et Carlos semble avoir une idée. Vous n'aurez pas à nager. Alors on fait quoi ? On se téléporte ? Tu commences à être un poil fatigant Jean-Mich. Mike va prendre le propulseur de plongée, il va rejoindre le module principal et appeler les gardes-côtes. On nous enverra de l'aide. Merci, parce que là, j'ai vraiment très envie qu'on m'aide. Du coup, Jean-Arnold se propose pour y aller à la place de Mike, mais Mysticaloon intervient pour montrer qu'elle aussi elle en a. C'est moi qui monte, que ça vous plaise ou non ? Vous n'êtes pas obligé de risquer votre vie ? C'est la mienne, j'en fais ce que je veux. Logique imparable. Et Mike profite de ce moment d'inattention pour se mettre à l'eau. Moi les retiens, je les emmerde ! Ça c'est du badass ! Enfin, pas tant que ça en fait, parce qu'un requin débarque bien vite et lui décoche un coup de boule à la Zidane qui le fait tomber dans les vapes. Du coup, Jean-Arnold va lui porter secours et le ramène dans le labo. Hum, pas si badass que ça le Mike. Mysticaloon procède alors au massage cardiaque et Mike se réveille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors tu vas jamais le croire ! Moi les requins, je les emmerde ! Ah oui, ça le réussit vraiment pas de jouer les badass, hein ! Du coup, les personnages paniquent, Carlos pense à ses futurs problèmes juridiques et le compositeur sort sa guitare électrique. Quant à Mysticaloon, elle en oublie toute son éthique. Il faut qu'on tue ces putains de requins ! Alors évidemment, Carlos n'est pas ultra chaud pour ça, étant donné que ses recharges vont soi-disant changer la phase de l'humanité, tout ça, tout ça. Et puis soudain, petit problème de perte de pression. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va péter ! Comme dans Peur Bleu. Du coup, ils évacuent au plus vite alors que l'eau s'engouffre dans le labo, et apparemment il y avait 48 sorties parce qu'ils sont pas foutus de prendre la même. Mysticaloon et Jean-Arnold atterrissent dans le couloir rouge, Carlos dans le couloir orange, Daniel dans le couloir bleu, les deux geeks Jean-Michel et Jean-Pat dans le couloir vert, et les snits dans le couloir... arc-en-ciel. Elle démarre dans le vert, puis rejoint le rouge, pour finir dans le bleu. Bref, on est sur une astuce employée avec finesse, qui consiste à éclairer un même décor de plusieurs façons différentes pour pouvoir le recycler, et donner l'impression que le complexe dispose par conséquent de plein de couloirs. La magie du cinéma en pleine action sous vos yeux ébahis. Bon, et du coup, chacun vit sa petite aventure de son côté. Jean-Michel et Jean-Pat cherchent un abri pour se protéger des mini-requins tueurs, Carlos se shoot avec son sérum d'intelligence, qui doit être périmée, hein, parce que les effets sont pas hyper concluants. Et puis, il finit par tomber sur Mysticaloon et Jean-Arnold, et les trois compères se mettent en quête d'une sortie. De son côté, Daniel s'apprête à servir de repas aux mini-requins tueurs, mais fort heureusement, son agilité le sauve de ce mauvais pas. Ninja ! Enfin, je dis pas ça par rapport à... Ce qui fait que les requins se désintéressent bien vite de lui, préférant des proies moins agiles. Les deux geeks, donc. Hé, votre... Hervé, pourquoi tu dis merde ? Ah, t'inquiète, tu vas vite le savoir. Jean-Michel se cache donc sur un lit superposé, et Jean-Pat dans une cabine de douche. Et là, il se passe un truc bizarre. Lou monte du côté de Jean-Pat, mais pas du côté de Jean-Mich. Allez savoir pourquoi. Du coup, bah, les mini-requins accèdent à la cabine de douche, et adieu Jean-Pat. Pendant ce temps, dans le couloir vert, Mysticaloon se prend la tête avec Carlos, lui promettant de ruiner sa réputation et ses recherches une fois sorti du complexe. Résultat, il profite d'un moment d'inattention de sa part pour péter la valve d'ouverture de la porte qui mène à la sortie, la condamnant ainsi à rester sur place. Mais comme il est très intelligent, il le fait sous les yeux de Jean-Arnold. Du coup, Jean-Arnold promet à Mysticaloon de revenir la chercher, et il se barre avec Carlos. Au même moment, l'esté se réveille enfin, et elle retrouve Daniel. Mais ils sont malheureusement séparés par une porte. Pas de bol. Et les mini-requins arrivent. Et ils ont encore faim, hein. Vraiment pas de bol. Jean-Arnold et Carlos finissent quant à eux par atteindre la sortie, et Jean-Arnold utilise le téléphone par satellite pour contacter les secours. Et au sein du complexe, Jean-Mich tombe sur un Daniel pas au top de la forme. T'occupe pas de moi ! Laisse-moi mourir ici ! Mais son compère parvient à le remotiver. Je vais survivre pour elle, exactement. Mouais. J'y croirais quand je le verrais. De son côté, Mysticaloon s'emploie à faire une brèche dans la porte, et elle est vite rejointe par Daniel et un Jean-Mich hyper affectueux, dites donc. Où sont les autres ? Ils s'en sont pas sortis. Je suis vraiment désolée. Je vais survivre pour elle. T'emballe pas. C'est à ce moment-là que débarquent les Gremlins Aquatiques. Parce que franchement, c'est ça que ça m'évoque. Du coup, Mysticaloon décide que ce sera enfin son occasion d'être une badass. Elle envoie donc ses deux potes vers la sortie, et reste sur place pour assurer leurs arrières. Sauf que son plan, bah, il est tout pourri. Elle pensait pouvoir faire un barbock de mini-requin avec sa torche, mais en fait pas du tout. Mais alors pas du tout. Et du coup, les requins passent sans problème à travers la brèche de la porte. T'es vraiment pas doué, hein. À la surface, Jean-Arnold s'apprête à partir secourir les autres, quand Jean-Mich débarque, suivi de Dan. Ouais, il a laissé son yel derrière lui. Même pas foutu de survivre pour elle. Et puis, Mysticaloon parvient à quitter le complexe c'est à nager jusqu'à la surface grâce à une bouteille à oxygène. Heureusement, un requin finit par la prendre en chasse. Sachant qu'il est quand même censé y avoir 5 requins adultes dans l'eau, hein, donc c'est un peu la moindre des choses. Mais elle arrive à le distancer, parce qu'apparemment, elle nage vraiment très 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 vite. Là-dessus, elle passe ses nerfs sur Carlos en le traitant de tous les noms, puis un drone des guerres de côtes arrive. Mais il se fait bouffer par le requin, et disparaît donc en même temps que leurs espoirs. Comme si ça suffisait pas, la structure menace de s'effondrer définitivement, et quand ce sera fait, ils seront condamnés à finir à l'eau. Leur tout dernier espoir, rejoindre le bateau à la nage. Et comme ça urge, on balance Jean-Michel à la flotte, qui commence à saouler tout le monde avec sa peur de mourir dévoré par des requins tueurs. C'est même pas fondé, en plus. Résultat, tout le monde tente sa chance dans l'eau, mais Jean-Michel se fait chauffer. Bravo, Mysticaloon. Le requin Bella surgit alors, mais évite soigneusement Jean-Arnold et Mysticaloon pour se concentrer sur Carlos, qui décide de lui montrer qui est le vrai Alpha. Nos deux derniers survivants n'ont alors plus qu'à monter sur le bateau et à le faire démarrer, mais vite parce que Bella n'a pas dit son dernier mot. Et alors qu'elle s'apprête à mettre le bateau en pièce, il se passe ça. Ils se sont vachement vite coordonnés, hein. Et puis Jean-Michel débarque, parce que... C'est pas pour la sympathie que le personnage inspirait, en tout cas. Et Jean-Arnold fait tout péter en utilisant le système d'autodestruction de Feu Carlos. Attendez, je crois qu'on n'a pas vu l'explosion de derrière ni de dessus, ce serait possible ? On se croirait dans un film. Non, Jean-Arnold, on se croirait dans une mauvaise série B, rien à voir. C'est donc là-dessus que se termine le film, ah bah non. Trois semaines plus tard, donc, un couple décide d'aller surfer et ils risquent d'avoir leur lot de sensations fortes parce que Bella et sa progéniture ont survécu. Peurble 2, c'est Peurble 1, sans les moyens ni le talent. Vous allez donc logiquement vous demander quel est l'intérêt de se farcir un truc pareil. Eh bah, il n'y en a strictement aucun. Ce film est nul. Peurble 2 ne sait pas quelle partie prendre entre pseudo-suite et pseudo-remake, recyclant sans vergogne des plans et décors du film original. Au final, ça nous donne donc un pseudo-film au pseudo-scénario très con. Genre toute l'histoire de Carlos versus l'intelligence artificielle. Et le mec est censé être un génie, je veux dire, il consomme littéralement un sérum censé décupler ses capacités intellectuelles, mais alors on ne le remarque jamais, hein. Parce que quel débile. Et tous les personnages sont si creux. A commencer par Mystique à Lune, qui en plus d'avoir un nom de merde, ne sert strictement à rien. Alors que c'est censé être l'héroïne du film, hein. En ce qui concerne les requins, bah, on les voit quasiment jamais. On nous vence 5 requins adultes, mais ils sont rapidement mis de côté au profit des gremlins aquatiques, moins chers à mettre en images. Il y a juste à faire des bubules. Ceci dit, certains plans avec les requins en CGI sont plutôt passables considérant le budget limité du film. Parfois, ils arrivent même à rivaliser avec ceux du film original. Vous faites mieux qu'un film sorti de 19 ans plus tôt. C'est pas dégueulasse. Bref, Port Bleu 2, c'est donc bel et bien le navet auquel on pouvait s'attendre. Production opportuniste sans ambition et sans idée, qui me fait regretter que Jack Perez ne soit pas allé plus loin avec son concept. Au moins, on aurait eu quelque chose d'un peu plus fun. Mais le pire, c'est qu'ils se sont pas arrêtés là, ces cons. Eh ouais, ils en ont fait un troisième. Mission acceptée... Peut-être... J'ai le choix ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux. Et je vous dis à bientôt. Salut !